... Voilà, bonsoir à tous, bienvenue dans cette première émission Brasil 2014, toujours ici à la place du Luxembourg. Alors il y a évidemment un match en direct aujourd'hui, Mexique-Cameroun. Le score est toujours de 0 à 0, mais il y a déjà eu deux goals, un de part et deux, deux goals annulés sur hors-jeu. Mais avant de revenir à cette actualité, on revient à l'actualité d'hier soir avec le premier match du Brésil. Le Brésil qui s'est imposé dans le groupe A, trois buts à un face à la Croatie. Des buts de Neymar et d'Oscar pour les Brésiliens. Et puis un but contre son camp de Marcello pour la Croatie. Alors ce premier match a déjà nourri beaucoup les journaux, puisqu'il y a une première polémique. L'arbitrage, l'arbitrage du Japonais Yushi Nishimura, qui a accordé un pénalty au Brésil. Un pénalty qui n'en était peut-être pas un, qui en était peut-être un. Toujours est-il que c'est à nouveau la phrase du jour. La phrase du jour, elle nous vient du sélectionneur croate, Niko Kovac, qui a déclaré ceci à l'issue du match. Autant leur donner la Coupe du Monde et rentrer à la maison. Sous-entendu que cette Coupe du Monde sera déjà toute acquise au Brésil. Mais on en revient tout de suite à notre actualité avec ce match. Le match, Mexique-Caméroune et une grosse tentative de Eto'o. Alors je suis avec à mes côtés un supporter mexicain. Bonsoir Aditya Torres. Alors vous êtes nerveux ? Tranquille, tranquille. C'est un très bel match, très ouvert. Et bien, bien, tranquille, l'émotion. Le football c'est l'émotion du jour. Et on verra parce que l'arbitrage c'est un peu bizarre. Mais on avait la confiance. Le but annulé pour le Mexique c'était but ou pas ? Non, 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 c'est bien. C'est un bon goal, mais un bon... Parce qu'il n'y avait pas hors-jeu. Non, 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 pas du tout. Mais c'est comme ça le football, non ? Alors dites-moi Aditya, vous êtes artiste. Vous êtes en Belgique depuis cinq ans. Comment ? On dit souvent que les artistes, ils n'aiment pas le sport. Oui, parce que pour la passion, tu vois. Le sport c'est la passion, l'art c'est la passion. Et ça va, ça marche, non ? Je pense qu'on peut faire les deux choses et ça c'est chouette. Alors le Mexique, quinze participations à une Coupe du Monde, mais jamais vraiment de résultat. Mais tout ça... Il y a un groupe très compliqué, comme maintenant avec le Brésil, la Croatie, c'est compliqué. Mais on espère que cette fois on peut passer à la demi-finale ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y a une très bonne équipe de joueurs qui jouent ici à l'Europe. Et l'expérience de Rafa Marquez qui a joué à Barcelone. Néanmoins, la qualification a été très difficile. Cette équipe n'est quand même pas la meilleure que le Mexique ait connue. Oui, mais le truc c'est que parfois les directeurs techniques ne sont pas les meilleurs. Mais c'est pour ça qu'ils ont changé. Et maintenant, les trucs ça marche meilleur. Mais on espère un meilleur résultat. Je vous laisse regarder le match. Un pronostic sur ce match-là ? Parce que ça va être dur de prendre la deuxième place derrière le Brésil. Oui, tout à fait. Mais je pense que ce sera Mexico 2 et Cameroun 1. D'accord, merci. On verra la vie de Germaine juste après. Ciao, merci Aditya. Alors, on va tout de suite passer à nos sub-reporteurs, nos supporters-reporteurs qui se trouvent au Brésil et qui nous envoient des petites vidéos qu'ils réalisent sur place. Pierre-Alexis Maton a vécu hier le match Brésil-Croatie depuis la plage de Copacabana. Et il ne s'est pas ennuyé. Eh bien voilà, mon cher Arnaud, comme vous le voyez ici, la fête est à son comble sur la plage de Copacabana, Rio. Le Brésil a emporté 3 buts. La phase était très facile, on le sait, on l'a vu. On l'a vu, les Brésiliens ont mis du temps à l'emporter. C'est une victoire très importante pour la suite des événements, très importante également pour le peuple brésilien. Ici, il y avait du peuple, comme ici. Il y avait des supporters ici, australiens avec moi ici. L'ambiance ici, il y avait pas mal d'ambiance ici à partir de 17h. Pas mal d'ambiance à partir de 17h ici. Et ça a commencé, ça a monté en puissance. Et puis voilà, donc le Brésil s'est imposé pour ce match de Géral 3 buts à 1. Une chose est sûre, la fête va être longue ici. En attendant, je bois mon très santé. En direct ici depuis le Fat Boys et le score est toujours 2-0-0. Mais je suis à présent avec Germaine Monnet, une fidèle supportrice des Lyons indomptables. C'est comme ça qu'on surnomme le Cameroun. Alors Germaine Monnet, une certaine nervosité, j'ai pu remarquer. Oui, 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 vraiment le match est intense et on tient à gagner. Mais on se rend bien compte que l'équipe mexicaine, elle est très forte. Mais bon, les Lyons n'ont pas encore dit le dernier mot. Ils vont rugir, rugir. Alors Germaine Monnet, vous êtes en Belgique depuis 11 ans. Vous vous occupez des enfants. Mais je vais vous parler des femmes. Est-ce qu'en Afrique, les femmes, elles aiment plus naturellement le foot que les femmes ici, souvent, elles n'aiment pas. Et puis parfois, elles aiment. Ah oui, les femmes au Cameroun, c'est quasi comme les hommes. On aime vraiment naturellement le foot. On est là-dedans, c'est le sport populaire. Et donc quand il y a un match de foot, tout le monde est engagé. Tout le monde le regarde. On est avec le foot. On adore quoi. Surtout quand c'est les Lyons indomptables. Alors justement, est-ce que c'est important aussi pour les enfants, le football ? Est-ce qu'il y a une valeur sociale derrière le football qui peut être utile pour les enfants, selon vous, au Cameroun ? Oui, oui, oui. Le football, c'est un sport collectif dont il permet la cohésion. Et dans les villages, par exemple, dans nos zones, on n'a pas un autre matériel. La balle s'est très vite retrouvée. On la fabrique nous-mêmes. Et voilà, c'est un sport qui permet la cohésion, qui permet la vie. Dans les quartiers, on organise comme ça des coupes entre quartiers, entre villages. Et vraiment, ça permet vraiment la cohésion. Ok, merci beaucoup. J'ai même demandé une dernière chose, rapidement. Un pronostic ici ? J'espère 2-1 pour le Cameroun. D'accord. Ok, vous ne serez pas d'accord avec Aditya. Voilà, alors on passe vite à l'actualité des Diables Rouges. Premier entraînement aujourd'hui des Diables Rouges. Un entraînement ouvert et sous le soleil. Auquel ont assisté des enfants du village où se trouvent les Diables Rouges. Du village de Mojidas-Crousas. Ils étaient munis de drapeaux belges et brésiliens. Les Diables n'étaient que 16 sur le terrain. Parce que plusieurs joueurs comme Compagnie, Vormalen, Vertogen, Mertens, Lombard ou encore Dembélé sont restés aux soins. Mais pas d'inquiétude, tout va bien. Les Diables Rouges, je vous le rappelle, jouent contre l'Algérie. Mardi soir, grosse tentative pour le Mexique. Germaine, à mes côtés, a eu très très peur. Enfin, dernière chose, ce soir, le remake de la finale de 2010. Pays-Bas-Espagne, c'est à 21h. Et à minuit, l'autre match du groupe B, Chili-Australie. Merci de nous avoir suivis. Brasile revient lundi à 18h20. Ici, place du Luxembourg pour Allemagne-Portugal. Et tout de suite, c'est M avec Muriel Berg. Au revoir et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada